et bien re alors je sais pas si vous êtes nombreux en tout cas moi je kiffe faire cette série et donc c'est avec grand plaisir que je suis revenu je sais pas non plus si ceux qui sont là ils viennent de mater l'épisode qui vient de sortir mais si vous êtes là vraiment le niveau de hype est à son paroxysme parce que celui là alors pour le reconstituer c'est genre l'avant-dernière épisode celui-là mais il est dingue bon peu importe pour ceux qui viennent simplement d'arriver on en était là la dernière fois avec gamma qui avait l'air juste super et on se disait mais comment stéphane va s'en sortir il se fait tirer dessus un bout portant avec sophie qui apparemment a pris quelque chose dans sa bouche il a fait très peur et ben du coup on reprend la suite qui est juste là c'est moi j'en ai les choses à dire si déjà on va on va couper le son j'ai voulu faire une rue mais le truc c'est que je me suis dit qu'il fallait qu'elle soit différente à chaque passage histoire de histoire d'ajouter un petit peu de vie je crois qu'au final j'ai abandonné l'idée c'est la même non elle est différente regardez l'arrière plan il change d'une fois sur l'autre il est différent voilà c'est re le premier mais donc là déjà l'arrière plan il change ensuite vlad écrit en lettres de sang en fait c'est le truc complet c'est vladimir parce qu'à cette époque c'était mon personnage principal sur league of legend puis depuis non rework et et depuis depuis très longtemps maintenant j'y joue plus mais à l'époque c'était mon personnage préféré du coup c'est pour ça que j'ai écrit vladimir en lettres de sang parce que c'est un vampire la boisson des dieufs il faut savoir que pendant des années je kiffais grave le fanta et donc voilà c'est ma boisson regardez il y a même un petit f pour seulement 1,99 le mec il se renverse du fanta dessus il s'en fout de partout c'est un panneau publicitaire qui est au premier plan et qui change à chaque passage en fait je trouvais ça amusant aussi le chien qui puisse pour ça c'est des dessins superman pourquoi simplement parce que j'avais pas spécialement d'idée de nouveaux designs donc j'ai mis des personnages qu'on pouvait reconnaître et c'était pour m'attraquer l'idée que le casque tout le monde se disputait et que c'était lié à des super pouvoirs death quest alors je crois que j'en ai jamais parlé sur les épisodes commenté c'est une histoire sur laquelle je travaillais à l'époque travailler 20 que j'avais pensé en fait qui aurait été mon second film l'idée c'est qu'en fait le personnage principal c'est une anomalie c'est à dire que le début commence il est mort il meurt et en fait mais il est encore vivant un peu comme un vampire ou quoi et lui c'est pas une situation qui lui plaît en fait il aimerait juste mourir et du coup il est accompagné de très vite et la mort qui le rejoignent à la mort en personne la faucheuse qui elle veut juste faire son travail avec ce mec qui est une anomalie et un peu plus tard ils seront accompagnés d'un d'une d'une fantôme et d'une espèce de petit boule comme ça un feu follet qu'ils s'accompagnent et il aura une question qu'ils rejoignent comme ça non il aura une voix quand tu parles tu l'écoutes une voix qui vibre tu vois voilà donc ça fait une petite roue de rpg je voyais bien comme un peu comme dans un jeu en rôle en fait qu'ils évoluent et leur but c'est d'aller jusqu'au miroir qui en fait il y a une ancienne légende c'est moi et ma femme qu'on l'a inventé c'est pas un truc que vous trouverez sur wikipédia ou quoi une ancienne légende qui dit que il y a très longtemps il y a une entité qu'on pourrait appeler dieu ou peu importe qui aurait fabriqué un miroir qui permettrait de passer comme comme dans une porte du monde des vivants au monde des morts et inversement dans l'autre sens puis il s'est rendu compte qu'en fait c'était pas très équilibré de pouvoir passer dans les deux sens et donc il a décidé de le briser en le brisant il a quand même pris un morceau qu'il a retiré et qu'il a confié à la grande faucheuse qui du coup il en a elle en a fait une fois ou alors il lui a donné enfin il a fabriqué une fois il lui a donné ça c'est pas très important mais dans l'idée voilà la grande faucheuse a en fait dans sa faux un petit bout du miroir qui permet de faire passer les gens de l'autre côté et en fait comme ce gars est une anomalie et qu'elle n'arrive pas à le tuer avec sa faux ils se sont dit que sûrement il fallait la faux était trop petite et qu'il fallait quelque chose de plus puissant comme ils vont voir le miroir complet donc toute leur quête ça va être d'aller chercher ce fameux miroir pour le reconstituer pour que cette personne puisse enfin passer de l'autre côté c'est le pitch moi j'aimais bien et voilà donc c'est dans un univers de jeu de rôle un peu comme dans reflet d'acide en fait l'idée c'est que c'est pas parce que c'est sous prétexte que c'est un jeu que ça peut pas être un truc démentiel voilà et avec des vrais enjeux quoi c'est pas tout pour deux enfin c'est pas vraiment que c'était pour deux faux parce qu'à ce stade un film aussi est pour deux faux mais donc voilà c'est c'est un clin d'oeil à ça et c'est pour ça qu'il écrit comics 1 alors ça c'est l'homme invisible tout simplement le pouvoir pour lui c'est d'être invisible donc là on voit ses silhouettes et puis on voit plus de côté au passage j'ai inventé les handflex c'est un c'est des céréales à licorne voilà j'aime beaucoup mon dessin avec la licorne qui pisse du lait par la corne donc là l'homme invisible ça c'est on voit l'inspiration avatar le dernier maître de l'air là il y a le petit sniper au premier plan qu'il dégomme pour prendre le casque petite anecdote amusante il faut savoir que j'ai voulu jouer sur l'illusion d'optique qui fait qu'en fait cette couleur c'est la même que celle là pour l'on s'en rend compte sur le dessin mais voilà je me suis un peu embêté l'idée que c'est pas cette couleur et celle là c'est exactement la même par rapport à l'ombre qui est par dessus c'est un petit détail avec la main qui se rapproche et là qu'est ce qu'on voit sur les lunettes alors je me suis embêté j'ai fait plein de petits trucs parce qu'en fait l'idée c'est que quand on dessine un truc en grand pour ce soit crédible vous dessinez une balle faut pas juste dessiner un rond et si vous voulez faire une grande balle c'est pas juste un gros rond en fait faut se dire que plus la caméra est proche d'un objet plus on envoie les détails donc il faut dessiner les détails de la balle c'est à dire les coutures ou les bosses ou les petits points qui a dessus parce que c'est pas une seule et même couleur c'est pas c'est pas comme de la pâte à modeler quoi et du coup les lunettes c'est pareil là on est prêt donc on voit pas mal de détails on voit des petites imperfections ici là un reflet qui bouge il ya des reflets un peu partout ça en fait c'est simplement sophie qui tourne son flingue et qui qui a un casque au bout de la main qui 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 crépite voilà et ça alors ça ça on reconnaît pas trop mais j'aime beaucoup là j'aime beaucoup comme ça fait là comme ça oups je me suis vraiment embêté ça on reconnaît pas trop mais en fait c'est un clin d'oeil à gamma qu'on qu'on verra un peu plus tard que pierre est allé ramasser dans la ruelle en fait donc ça ce serait gamma qui est assis par terre dans une ruelle c'est méconnaissable mais fallait bien que je mette quelque chose j'avais ce dessin qui traînait donc je l'ai simplement mis là et là c'est une loge qui avance simplement en par rapport au personnage de pierre je vais pas en dire plus parce que ça pourrait rentrer dans la catégorie du subpoime et voilà c'est du coup c'est c'est gamma et ça ça fait penser aux personnages de pierre tout simplement voilà 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 tous ces dessins donc c'est c'est ça a donné beaucoup d'infos pour très peu de temps dans la vidéo mais en même temps les dessins m'ont pris beaucoup de travail donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de choses à dire dedans on reprend les fils elle a fait des pilules contre mon pouvoir mais non c'est pas possible elle a pas ton code génétique tu peux en être sur commande tu aurais pas paniqué toi à ma place alors on a des éléments importants et en fait c'est ça la faiblesse de mon scénario c'est que ça c'est quelque chose que j'ai pas assez approfondi dans l'histoire et que le spectateur ne comprend pas forcément au premier abord le retournement de situation qui va avoir lieu bientôt l'avantage c'est que je l'ai vraiment bien amené et matraqué quand il arrive donc il est facile à comprendre mais les pilules c'est le point faible j'ai pas réussi à faire en sorte que ce soit clair l'idée c'est qu'en fait une pilule protège contre le pouvoir de la personne dont elle est basée c'est à dire que la pilule tu la fabrique à partir de l'adn par exemple de mon chat et quand je mange cette pilule je suis protégé contre le super pouvoir qu'a mon chat ou qu'aura mon chat quand il sera débloqué un coup de casque pour un temps très limité et donc en fait il parle de ça Stéphane a eu peur parce que Sophie a pris une pilule contre son pouvoir et Pierre lui répond que c'est pas possible parce qu'elle n'a pas son compte génétique ce qui est faux puisque le spectateur sait qu'elle a eu l'occasion très explicite de le lui prendre normalement l'épisode commentaire c'est fait pour vous parler de ce que vous ne savez pas sur la série des années l'heure de tournage tout ça mais malheureusement ça c'est une faiblesse de mon scénario et donc je suis obligé de l'expliquer maintenant après c'est peut-être un peu plus clair quand on voit le film une deuxième ou troisième fois mais c'est pas c'est pas censé devenir clair c'est censé être clair et ça n'a pas été assez bref on continue soit dit en passant on avait du mal à s'engueuler pour de vrai c'est pas facile de créer sur quelqu'un sans être énervé de jouer l'énervement c'était pas facile c'est pour ça qu'on le voit se marrer un petit peu d'ailleurs je comprends pour le coup c'était du bluff et tic et tac ça sert à quoi ça le texte qu'avait dit alex donc l'acteur qui joue gama il avait dit elle est vieux de la vieille et j'avais pas compris ce qu'il disait du coup il a dit tic et tac parce que c'était plus drôle au doublage il a dit ça à rien bon c'est plus drôle est un projet en stade et c'est pas si vous demandez ça c'est un vieux magnéto enfin un lecteur de cassette je dirais que j'ai customisé j'ai arraché des trucs ici j'ai mis du scotch pour faire pour faire joli j'en ai mis là j'ai arraché le devant j'ai peint différents trucs voilà c'était pour lui donner un petit aspect un petit peu un petit peu futuriste enfin voilà un objet qu'on rencontre pas tous les jours soit dit en passant j'adore ce passage parce que j'ai toujours une énorme des frissons en fait à ce moment là j'ai même envie dire qu'en fait ce passage fait prendre un nouveau niveau à la série en fait à partir de là on se dit plus on regarde un truc un petit peu pépère un petit peu sympa on commence vraiment à sentir qu'on regarde un truc qui a été fait avec le coeur et qui a été beaucoup travaillé et moi je trouve vraiment cette scène elle est je la trouve magnifique en fait tout simplement pour l'anecdote c'est l'une des très rares musiques que j'ai pas pris de dano songs.com j'ai cherché dans les musiques libres de droit c'est un groupe qui aurait fait ce tube simplement ils ont fait deux trois tubes comme ça pour distribuer gratuitement ils ont fait ça en kickstarter apparemment pour distribuer gratuitement des cd et j'ai pas eu la chance d'avoir ce cd mais je suis tombé sur leur musique et donc elle est totalement gratuite enfin je mets des guillemets parce que parce que du coup je l'ai pas acheté mais voilà ils sont vraiment ils ont vraiment été dans l'optique de faire en sorte que cette musique soit libre d'utilisation de toute façon son nom est disponible dans le générique qu'on voit dans le dernier épisode donc j'ai mis le crédit de toutes les musiques vous pourrez retrouver laquelle cd je me souviens plus de son nom c'est bridge quelque chose je trouve que pour cette scène elle marche super bien c'est sûr là alors je l'ai déjà dit précédemment mais l'actrice qui a joué le personnage de sophie n'a pas été la même tout au long de la série et il y a des scènes qui étaient difficiles de retourner et des fois j'ai juste fait avec le montage que j'avais et donc là on voit très bien c'est pas du tout l'actrice qui joue le personnage de sophie qui est cette personne alors que c'est censé être sophie mais c'est bien ma soeur qui lui ressemble vite fait et j'avais fait exprès du coup demandé à sophie de porter un haut vert qui est le même haut qu'elle avait tourné quand elle avait cette scène tout simplement parce que encore une fois je ne parlais déjà plus à beaucoup à cette personne et je me sentais pas de lui dire de revenir juste pour faire une scène avec une nouvelle actrice donc j'ai fait comme j'ai pu au niveau du montage et ça passe et pour encore arrêter si tu ne le sors pas ouais vas-y ma gueule envoie la sauce et donc là c'est pas sophie c'est encore une fois ma soeur et du coup pour faire un faux contre-plan j'ai pris ce morceau que j'avais de ce tournage et ça que j'ai fait bien plus tard que j'ai collé comme ça et ça marche bien pour les effets j'ai fait un kiff je vais pas vous expliquer comment j'ai fait on est pas sur un tuto mais mais j'en suis assez fier ils sont plutôt bien restés je trouve tiens moi arrête la machine je crois même je l'entends là j'ai laissé la voix de ma soeur pour le coup je crois que je trouvais ça bizarre de non mais c'est simplement parce que j'avais 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 des conflits de fichiers j'avais déjà fait des montages de certains trucs j'avais plus les rushs de certains trucs donc j'ai fait comme j'ai pu mais ça c'est la voix de ma soeur c'est pas la voix de sophie si on l'écoute la voix de sophie c'est pas ça avec la fumée qui lui sort de la gueule c'est génial la scène dont je parlais hein gamma qu'on met dans la rue elle quoi avec toujours la musique qui n'a pas bougé du coup pour essayer de pour essayer de marteler au spectateur qu'on est toujours dans un flashback alors j'aurais pu pousser le vis et mettre des espèces de trucs sur les bords mais sur deux minutes trente je trouvais que ça faisait un peu ça me gênait j'ai laissé comme ça tout simplement allo Sarah ? ouais ? comme prévu hein la feuille a tout raté tu es à côté du corps là ? ouais ouais tu veux que je le scanne ? bah vas-y ouais au revoir alors si le rythme est un tout petit peu plus lent là c'est parce que je voulais vraiment qu'elle est au niveau de la musique qui se finit quand tout le flashback se finit donc c'est pour ça que là il y a quelques blancs en terme de phrase ça c'est un vieux jouet que j'ai trouvé qui était bleu enfin gris et bleu j'ai repeint toutes les parties bleues en noir et on y croit on y croit oh merde ! quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? il a encore envie ton gars là ? ça c'était hilarant c'était une vieille feuille de papier blanche que j'avais mis sur l'ordi et du coup ça me permettait d'incruster beaucoup plus facilement quelque chose en disant bah prends-moi le blanc et mets-moi quelque chose plutôt que de faire la découpe manuelle et quand j'ai voulu tester mon effet comme ça hop il était là et puis la feuille s'est cassé la gueule mais avec l'effet et du coup j'imagine qu'il y a l'effet qui tourne comme ça avec les chromeurs derrière je me suis tapé un fou rire tout seul quand je faisais les effets spéciaux de montage à ce moment là et voilà c'est donc c'est simplement du blanc une feuille blanche sur un écran d'ailleurs on voit au niveau des bords qu'il y a un truc comme ça et puis regardez on voit l'écran on voit l'écran et là il y a la feuille qui sépare l'écran enfin voilà quoi t'es sérieuse ? qu'est-ce que je fais ? je le tue ? euh attends une petite seconde on dirait que son hippocampe a été salement touché pendant son déblocage voilà on est passé de voie normale à voie de téléphone euh intéressant non c'est bien ça à part ça il va bien c'est la seule zone qui a morflé euh on peut tourner ça à notre avantage je le ramène comme il a l'air pathétique le gamin à la gueule ouverte quoi mince mais c'est dingue ça bah ouais je sais pas comment je fais mais tu peux pas perdre un petit peu non je peux pas Sophie regarde ça qu'est-ce que tu veux que ça me passe ? c'est si alors là j'ai une anecdote hyper intéressante euh on s'en rend compte quand on lit les les mots au générique mais sinon c'est un détail auquel on à côté duquel on passe faut savoir que les personnes qui ont doublé sont pas toujours les personnes qui ont joué tout simplement parce que des fois il y a des personnes euh j'ai mis 7 ans et en 7 ans des fois il y a des gens tu les perds de contact tout ça et euh bon là en l'occurrence c'est pas ça le conflit mais le personnage qui joue euh l'actrice qui joue le personnage de comment elle s'appelle déjà Alexandra euh était très timide au niveau de sa voix et euh elle ne pensait pas être capable de doubler tout son personnage du début jusqu'à la fin euh donc euh pour la mettre à l'aise je lui ai proposé tout simplement qu'elle jouerait comme elle pourrait et que je la ferais doubler par quelqu'un d'autre et euh et ce quelqu'un d'autre c'est cette personne donc cette personne et la personne qui double le personnage d'Alexandra et là où c'est très amusant c'est que je me suis dit qu'à cela ne tienne on va se faire une petite blague on va faire que le l'actrice qui joue euh Alexandra donc euh Lizzie euh double cette personne alors c'est donc euh j'ai inversé littéralement leur devoir et je trouve ça très amusant il y a Gamma au dos fais voir attends j'offre 1000€ à quiconque arrivera à me battre à un jeu ça doit être son pouvoir d'ailleurs si on entend que la voix n'est pas parfaite c'est parce que euh on était en pleine période de confinement et du coup euh moi je voulais finir le film au plus vite à ce moment là parce que j'étais proche de la fin et donc euh elle a très gentiment accepté de m'envoyer des enregistrements euh euh par consigne euh à la suite de d'un échange de mails quoi donc c'est pour ça que sa voix n'est pas exactement pareille que que si elle avait été en face mais moi je trouve ça pas ça l'important c'est qu'on comprenne ce qu'elle dit rendez-vous le 12 à 10h 305 rue Desjardins demandez Gamma ou Pierre Pierre ? pourquoi Gamma est avec lui ? ça doit être le casque ça brûle les idées Gamma ne doit pas être très bien dans sa tête en tout cas cette ordure de Pierre a mis la main sur notre ami qu'est-ce qu'on fait ? on y va le 12 ? ouais mais je sens le commenter je pense que... Pierre ? hum ? c'est quoi ça ? c'est un leurre il avait répondu un papier et on s'était tapé une barre c'est juste pour dire ça ça c'est un leurre ? ouais un papier pourquoi ? c'est quoi le plan ? le plan c'est qu'on sait pas à quel point la mémoire de Gamma est altérée hum imagine qu'il se souvienne un peu de moi et que je le présente à quelqu'un il va trouver ça bizarre peut-être louche je ne sais pas trop c'était voulu le contre-jour ça donne un petit côté il agit dans l'ombre ou en tout cas il est pas au niveau de la lumière quoi un peu un coup un coup bas un coup sur la ceinture c'est pour ça qu'il est très très à l'ombre quand il dit ça c'est voulu qu'il soit aussi à l'ombre c'est pas spécialement voulu mais en tout cas le contre-jour est voulu je préfère plutôt que qu'il rencontre quelqu'un plutôt par hasard alors que nous on se connaît donc en fait t'as besoin que je fasse semblant qu'on se connaît pas en fait ouais là j'ai une anecdote très intéressante et normalement cette scène était un peu plus longue et il se passait quelque chose que finalement j'ai sorti du canon c'est à dire quelque chose qui se passait qui était officiel à la série et que finalement j'ai décidé de dés-officialiser donc je l'ai coupé et j'ai changé d'avis en fait là Stéphane il proposait du coup de se débloquer pour être capable d'avoir un pouvoir pour battre Gamma euh... je trouvais que c'était comment... il y a un truc dans Wakfu que j'aime pas du tout dans la saison 3 de Wakfu notamment pourquoi à l'épisode 1 on voit Pimpin qui euh... qui se fait euh... qui manque de mourir et qui se fait racheter le bras qui ressuscite et qui du coup a le bras de Rubilax pourquoi est-ce qu'on ne démarrait pas la saison avec déjà euh... une malédiction pourquoi on le voit automatiquement dans l'épisode 1 on a l'impression qu'il ne s'est rien passé entre la fin de la saison 2 enfin la fin du film donc entre saison 2 et saison 3 et le début de la saison 3 comme s'il n'avait rien vécu alors que on sait très bien ils le disent qu'il s'est écoulé un certain temps et donc quand on montre tout le temps tout ce qui se passe on a l'impression qu'il ne se passe rien derrière et donc c'est creux que les personnages ne vivent rien et c'est pour ça que j'ai retiré ça du canon euh... le fait de montrer à quel moment enfin de parler à quel moment Stéphane se fait débloquer au lieu d'apporter un plus à l'histoire je trouvais que ça apportait un moins parce que du coup ça résolvait une mission de pourquoi et de quand il s'est fait débloquer enfin ça apportait une réponse et une raison à pourquoi et quand il s'est fait débloquer le fait de ne pas le savoir dans le film ça apporte de la profondeur à ce personnage on sait qu'il a un passé et c'est pour ça que j'ai sorti du canon euh... à savoir j'ai carrément décidé que finalement ça ne s'était pas passé maintenant c'est pas juste là qu'il décide de se débloquer là à ce stade du film j'ai décidé qu'il avait déjà été débloqué depuis longtemps et qu'on le sait en tout cas le spectateur ne sait pas quand ni pourquoi je trouve ça plus intéressant tout simplement si on explique tout il n'y a plus de mystère si on montre tout il n'y a plus d'imagination et donc il y a des choses qu'il ne faut pas montrer ni expliquer tout simplement ok je donne 20€ à tous ceux qui partiront tout de suite et qui me laissent passer le bord allo ? vous avez raison un mec a dégradé et du coup Gama et du coup la Gama comprend tout bah elle l'a fait il n'y a pas toujours des tic tac moi j'en prends tu sais toi c'est pas pareil tu as un drogué quoi 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 moi un drogué ? et on peut ça ? à ton avis tu as retrouvé la mémoire ? exact ouais toujours avec le thème de Gama enfant évidemment vous êtes bien foutus de ma gueule tous les deux là et surtout toi là ça va on peut en discuter ouais 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 on va discuter mes couilles genre tourne à la feuille là où est ma place tu sais qu'on sera de nouveau ennemis ? et il retourne vers la lumière encore une fois c'est voulu ta gueule bon même si c'est dans le camp même si c'est dans le camp des méchants parce que là à ce stade du film et c'est plus ou moins voulu en fait y'a pas vraiment de camp c'est du gris en fait on sait pas qui est gentil on sait pas qui est méchant et du coup qu'il retourne vers les mer on a l'impression qu'il retourne vers les gentils et vu ce qui va arriver juste derrière on a vraiment l'impression au final que ce serait peut-être eux le camp des méchants ils mentent ils manipulent et derrière bah ils commanditent un meurtre quoi on fait quoi du coup ? on laisse partir si tout poursuit il prendra ça pour un jeu et il gagnera quoi c'est sûr ouais mais bah si on se protège c'est pour ça que j'ai dit que c'est préjudiciable que je ne l'ai pas assez bien expliqué cette histoire des pilules parce que ce stade du film là je pensais que le spectateur comprenait déjà comment ça marchait mais carrément pas en fait carrément pas et du coup on sait pas trop quels sont les enjeux c'est ta dernière je sais mais ça se tente hein tu veux pas attendre 10 minutes que je copie la recette ? bah il faut plus de 10 minutes pour copier la recette et en plus y arrivera peut-être pas et si je ne rattrape pas tant on aura pas besoin de la copier et si tu y arrives pas ? en gros c'est qui tout double ? alors je fais quoi ? descend le descend le ok bon pour ceux qui ont déjà vu la série oui il y a tout un tas de forts accords juste derrière euh j'ai du faire toute cette scène en 4 ou 5 tournages honnêtement mais ce que j'aime beaucoup par contre c'est le soin tout particulier que j'ai apporté à la musique sur toute la course poursuite qui va suivre j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus pour faire en sorte que que ça colle bien avec la scène et que ça marche et ça fonctionne pour le coup j'ai pas écrit la scène en fonction de la musique c'est la musique que j'ai rajouté derrière par contre j'ai remonté la scène de façon à ce qu'elle colle très bien à la musique et la musique je l'ai aussi découpée de sorte que ça colle bien à la scène voilà ça a été un travail en me jumelé euh mais voilà je suis assez fier du résultat hé Lucie de vie voilà soit dit en passant il a eu le temps de soucouper les cheveux et de changer de tenue hein t'audras pas avec je vais me gêner oh l'avion de chasse hein merde premier coup de feu donc là tout de suite on comprend que ça rigole plus j'ai des anecdotes hé hop les cheveux ils ont repoussé t'as rechangé de tenue sors de là oh pardon je disais j'en ai des anecdotes dessus ok alors aujourd'hui déjà aujourd'hui ça je sais pas si j'y arrive ensuite regardez bien regardez bien ce truc comme ça va se casser la gueule quand je vais taper sur la porte il y a un truc qui va tomber là sors de là non littéralement ce qui s'est passé juste derrière c'est oups euh alors ça on l'a tourné j'avais fait du repérage sur les lieux regardez il y a plein de gens derrière j'avais fait du repérage sur les lieux d'avance j'étais passé en semaine dans une espèce de parc euh dans une ville pas très loin de là où j'habite euh il y avait personne je me dis ok c'est un truc plus ou moins abandonné euh du coup on y allait le week-end pour tourner parce que le week-end généralement les gens sont plus disponibles et il y avait plein de monde et euh et euh et je pense même qu'il y avait un événement dans un stade qui était à côté parce que genre là 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 dans les cinq minutes voire moins dans les deux minutes il y a carrément le maire qui est venu pour nous jeter dehors et euh et ça nous a foutu mal en fait pas parce que du coup on ne pourrait plus continuer de tournage mais parce qu'on on avait honte en fait le truc c'est euh bah on n'avait pas on n'avait pas spécialement la permission parce que j'ai pas pris la peine de demander la permission parce que je pensais qu'en fait il y aurait personne et euh donc on a tourné quand même et en fait ce qui l'a foutu mal c'est c'est ça c'est c'est déjà tourné sans permission c'est pas cool mais en plus la fausse arme à feu alors qu'il y avait des gosses et tout euh ça ça la foutait clairement mal quoi surtout que les ça c'est une bonne réplique hein il y a pas de moyen visuel de savoir à distance que c'est un faux flingue c'est le principe en fait euh et donc voilà on avait vraiment vraiment honte mais euh mais on avait fini les rushs dont on avait besoin il y a pas que celui-là il y en a d'autres plus tard mais du coup que j'ai calé et donc Sors de là ça on l'a pas du tout filmé dans des chiottes on l'a filmé complètement ailleurs en fait genre là tu vois j'ai du mur blanc autour de moi je peux très bien le filmer ici je le mets devant un mur gros plan voilà Nan je fais caca dégage j'adore cette réplique caméra fixe plus facile pour accrosser les effets faudra qu'on explique quand même comment tirer sur la porte permet de lui euh enfin tirer sur la porte et pas sur le cadin me permet de l'ouvrir hein mais bon la musique qui monte en pression on est bien comme ça on est partout donc là on sent qu'il y a une menace qui se rapproche tout on sait bien qu'est-ce que c'est ça ? non mais il y a des gens je vous jure c'est n'importe quoi la gueule et là elle bat son plat avec un gamin qui court qui regarde derrière lui franchement là on sent qu'il y a un danger tu vois et Stéphane qui tue une passante quoi on est vraiment sur un level de pour moi c'est vraiment un moment très très fort dans le film et euh et clairement là clairement à ce moment là on le range carrément dans la catégorie des méchants aucune aucune autre aucune autre explication et donc on a vraiment peur pour le personnage de Gala on voit que Stéphane ne rigole pas il ne rigole plus là bah on est on a peur quoi et la musique nous fait bien ressentir donc ça aussi on l'avait filmé au parc où on s'est fêtéj c'est l'un des premiers effets que j'avais fait ça aussi le truc le truc qui s'enlève c'est voilà c'est le truc qui vient tout au long de la scène excusez moi tout au long de la scène j'ai essayé de faire en sorte qu'il y avait un filtre progressif de nuit qui arrivait ça n'a pas très bien marché il est surtout visible ici du coup on a l'impression que la nuit est tombée un peu d'un coup j'ai fait comme je n'ai plus avec le choc j'ai hésité à laisser mais en vrai je le trouve bien il n'y a pas de raison d'enlever avec trois personnes dans l'ascenseur le petit culot qui a pété j'ai hésité d'ailleurs je te salue très fort chère cousine j'espère que tu vas bien elle avait je la vois très rarement donc ça c'est ma cousine et quand j'ai écrit cette scène je savais tout de suite que c'était elle qui devait la jouer quoi la femme qui pète dans l'ascenseur cette personne je dis pas ton nom des fois que t'aies pas envie que ton nom soit public je veux dire H voilà tout simplement la femme qui pète dans l'ascenseur H il me fallait H et pareil quand je lui en ai parlé en disant ça te dirait j'ai écrit un truc je pensais à toi éventuellement et quand je lui ai dit elle fait oh oui je veux le faire voilà et comme ça je suis dessus enfin monsieur il y a des personnes ici avec nous ah mais c'est pas moi ah mais bien sûr c'est pas moi avant madame mais c'est pas moi c'est pas moi on va pas s'attarder 150 ans c'est une blague pipi caca il n'empêche que je la trouve marrante là ce qui m'embête bon c'est que c'est là il y a du soleil alors qu'on est censé être en pleine nuit c'est fini gama je te parie que je peux sauter sans me blesser tricheur à plus ah putain ma jambe putain ok deux choses ça ça a été filmé devant un fond vert c'est fini gama alors pas ça je te parie là on était vraiment sur un toit pour le coup je peux sauter sans me blesser tricheur ça 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 a été filmé devant un fond vert donc il a fait simplement comme ça d'ailleurs je vais vous montrer un truc juste derrière l'immeuble j'ai simplement filmé comme ça en descendant et en dézoommant un maximum j'ai incrusté les deux j'ai rajouté un filtre de nuit ça on y croit et ça alors ça j'avais vraiment filmé la lune mais non à un moment donné non je vais vous montrer un résultat tu filmes la lune ça rend pas ça c'est juste dégueulasse en vrai quand tu verras une c'est joli mais sur une caméra en terme de sensibilité ça revient à filmer un lampadaire ça marche pas c'est moche donc j'ai simplement construit j'ai pris une image de lune j'ai mis un effet de nuage j'ai rajouté un filtre de nuit ça c'est totalement construit donc image de synthèse on va dire scène que que Alex adore le coup de oh ma journée ça l'avait fait marrer le jour du doublage parce qu'il faut savoir aussi que comme je l'ai dit toutes les voix dont j'avais besoin qui n'avaient pas été lises sur le tas du coup je les ai enregistré moi comme des instructions comme dire ok il faut que tu lises ça en fait tout simplement j'avais enregistré ce qu'il devait dire et du coup il voit ça et il entend moi qu'il fait oh putain ma jambe et il s'était tapé une barre oh putain ma jambe en vrai c'est assez cocasse donc il y a deux choses qu'il faut que je montre le petit montage qui va bien qui va peut-être me poser des problèmes Twitch euh... je... pas plus de musique je vais pas avoir trop à l'aim', du coup je mute et je continue mais c'est la même musique du coup Voilà un jour je m'ennuyais, j'ai fait ça, je me suis amusé, ça m'a détendu du film et puis voilà, rouler jeunesse quoi. Et la lune, je ne peux pas vous montrer tout simplement parce que je n'ai pas les rushs dans mon ordi, je les ai dans un disque dur. Bon bah tant pis. La suite. Je me disais pourquoi il n'y a pas ça, c'est peut-être parce que j'ai Muldi donc. Alors ça c'est la scène dont je parlais qui était censée se passer sur les rails d'un train. Quand j'ai écrit ça, j'imaginais ça vraiment sur les rails d'un train en fait et ce qui les séparait c'était le train qui passait. Et du coup, après le passage du train, il y a Agama qui est plus de l'autre côté, Stéphane qui se retrouve Carotte quoi. J'ai dû l'adapter parce que c'était genre juste dangereux en fait. Je ne connaissais pas autour de chez moi des rails que j'étais sûr que c'était désaffecté. Et on n'allait pas vraiment filmer sur des rails parce que je ne voulais pas avoir de problème ni poser de problème à personne qui voulait bien tourner avec moi. C'est juste dangereux à ce stade. Donc j'ai dû revoir la baisse. Scène qu'on avait filmé deux fois d'ailleurs parce que je trouvais l'éclairage pas top, le cadrage pas top. Et donc du coup, j'avais retourné. Mais il faut savoir que la deuxième fois, c'était encore plus laid. Et donc j'ai juste gardé les premiers rushs. Enfin, j'ai gardé cette scène en fait. Donc ce que vous voyez, c'est le premier tournage. C'est fini, gamin. C'était sympa de jouer avec toi, mais c'est terminé. Rien n'est terminé. Comment t'as fait pour ma jambe ? Tu veux inventer ce coup ? Je vous préviens, on fera pas l'épisode entier parce qu'il est très long, je pense. Je pense, on verra. Grand. Tu les as volés, c'est ça ? Non. Figure-toi que c'est Sophie qui me les a donnés. Tu mens ! Jamais elle te les aurait donnés. Eh oh, tu crois ce que tu veux, hein. En attendant, qu'est-ce que ça change ? Là, il y avait une blague. Je l'avais écrite, je l'avais tournée, je l'ai retirée de montage. Là, en fait, plus de balles. Du coup, il recharge, il retire et ça marche toujours pas. Ça a l'air marrant dans l'idée, mais c'est une scène qui est pas comique. Et du coup, rajouter cette blague sur une scène qui se veut dramatique, enfin, qui se veut un petit peu sérieuse et un petit peu oppressante, surtout avec la musique oppressante, ça dessert, quoi. Ça donne l'impression qu'on rit absolument n'importe quand et c'est pas le but. Ce film, c'est pas une parodie. Il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de second degré, mais il y a des moments qui sont sérieux et ils sont censés rester sérieux. Si je mets des blagues sur les moments sérieux, on n'y croit juste plus, en fait. Et donc, je l'ai retirée et je trouve que c'est pas plus mal. C'est une bonne idée, hein. À l'écrit, c'est marrant. Mais dans ce film, à ce moment précis, c'est non, tu vois. Ah, donc, j'avais pas de rail, j'avais pas de train, bah j'ai fait comme ça. C'est bien sûr, c'est moins spectaculaire, hein. C'est le principe d'adapter aussi. T'en fais pas, gamin. T'as beau être doué, un jour, t'éviteras pas ma balle. Tu peux courir, connard. Allô, Sophie, c'est Gamma. Gamma, qu'est-ce que tu veux ? Écoute, je suis désolé de vous avoir attaqué la dernière fois. C'était pas moi, j'étais un lesique. Et j'ai vraiment confondu gentil et méchant. Oui, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Mais là, ça va mieux. Tu crois que je peux en revenir ? Cette scène, à la base, je voulais la filmer dans une cabine téléphonique. Faut savoir que maintenant, ça fait des années qu'il n'y a plus de cabine téléphonique dans la plupart des villes de France. C'est vraiment en voie de disparition. Et à cette époque, ça a commencé à disparaître. Et du coup, j'en avais plus autour de moi. Donc, on a pris un vieux téléphone qu'on a posté sur un machin où on poste des lettres. Et voilà. Du coup, c'est pas de cabine. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Mais là, ça va mieux. Je crois que je peux en revenir. Alors, tu l'as eu ? La raison pour laquelle je rentre en m'attachant les cheveux, c'est parce que du coup, j'avais les cheveux beaucoup plus courts quand j'ai fait ce tournage. Et le tournage, je ne les ai pas fait en continu, évidemment. Ça, c'était des années après ou des années avant, je ne sais plus. J'aurais tendu ça à dire après. Et donc, j'avais plutôt la même longueur de cheveux. Et donc, je me suis dit, écoute, en arrivant, il les attache. Comme ça, ça justifie le fait qu'il ait les cheveux courts. Mais en vrai, il n'y avait quasiment rien derrière. Là, je fais presque semblant de m'attacher les cheveux. Non, je suis désolé, il s'est enfoui. J'ai échoué. Bon, ce serait bien qu'on récapitule la situation. On se dit, ça va, il y a quelques cheveux. Ouais, mais sur la scène d'avant, ils allaient jusque là, mes cheveux. Donc, il y a un problème. C'est pas tant pour le rapport que pour expliquer aux spectateurs ce qui se passe. Incroyable, alors c'est ça ton pouvoir ? Bah, ouais, principalement. T'as essayé de jouer au loto ? Ouais, et j'ai gagné. Énorme. Comme ma lit. Petit running gag. Gamma, tu sais ce que c'est, ça ? Hum, ouais. Je leur ai donné les tiennes. Pourquoi t'as fait ça ? T'étais plus toi-même, c'était l'occasion de foutre le bordel. Ok, alors va falloir que tu m'expliques, parce que je crois que j'ai raté un épisode. Bon, nous sommes le puits. Gamma est membre de la feuille depuis toujours. Il est arrivé ici par un heureux hasard. Tu sais ce que c'est le déblocage. Et donc, moi, j'ai été débloqué ici. En effet. Mais après ton déblocage, t'étais inconscient et on t'a cru mort. Donc, on t'a jeté aux ordures dans une allée. C'est d'ailleurs sûrement à ce moment-là que le puits... Et donc du coup, je lui ai fait croire qu'on était amis. Tu sais, s'il a débloqué et qu'il a survécu, il a forcément un pouvoir qu'on pouvait exploiter. C'était un pari du genre, combien de temps on va pouvoir profiter de lui et de son pouvoir, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il est dans le mauvais camp. Et aussi... J'ai pas vraiment d'anecdote sur cette scène, à part que c'est... Je suis assez fier du résultat, à savoir que quand ils se déplacent, de l'autre côté, ça se déplace. Et on a l'impression que c'est une conversation à quatre. Alors qu'en fait, ils disent juste presque les mêmes choses, chacun de leur côté, quoi. Enfin, je suis assez fier du résultat, j'ai juste pas d'anecdote. Donc, je... Pourquoi ils ont inversé les noms depuis La Feuille ? Je comprends plus rien, moi. Au cas où tu fasses un blocage psychologique inconscient. Sans doute. Du coup, j'imagine que quand La Feuille a appris que Gamma était vivant mais amnésique, qu'ils ont pensé que j'ai dû l'être aussi et qu'ils ont voulu... faire pareil et me mettre dans leur camp en mentant un peu. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors ça, ça me fait trop marrer parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle répond à Stéphane. J'aurais, elle l'aurait entendu. On peut supposer évidemment que c'est Gamma qui aurait fait cette supposition. Mais ça, ça vient d'une blague. Ça vient d'une blague. Dans Prince of Persia, premier du nom. Tout le jeu se passe comme étant une histoire racontée par le narrateur. Et quand on meurt, le narrateur du coup il fait « Non, non, attends, ça ne s'est pas passé comme ça. Laissez-moi reprendre un peu plus tôt. » Et du coup, ça veut dire quand même que quand on y réfléchit, le mec, quand il raconte l'histoire, ce qu'il dit c'est « Bah du coup là, je cours contre le mur, je me rate, je m'empale, il y a des monstres qui me tuent et... » « Non, attends, ça ne s'est pas passé comme ça. » « Non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. » « Je cours et non, je passe en fait. » L'idée de... C'est marrant d'imaginer le mec qui s'emballe et qui raconte des conneries et qui dit qu'il meurt et qu'après il fait « Attends, non, c'est pas ça, c'est pas ça. » Et du coup, c'est pour ça que mot pour mot, c'est la même réplique. Ça me faisait rire. On soupçonnait que Stéphane était un agent infiltré, mais on n'avait aucune certitude. Alors, on a provoqué la rencontre. D'une part, pour confirmer les soupçons. Voilà. D'autre part, pour récupérer son ADN et en faire des pilules. Avec le sang sur le meuble, évidemment. Elle n'a pas gratté la feuille pour prendre des morceaux de peau. Elle ne va pas reparler de la cuillère, tout simplement. C'est aussi pour ça qu'elle lui a pété la gueule. Elle a besoin de le faire, de toute façon. Et ensuite, de lui donner les tiennes. Ok, alors là, je ne comprends pas. Mais en ce qui concerne ces casques, on a tous nos technologies propres en fonction d'eux. C'est là que la conversation diverge. Mais je pense qu'on remarque. Nous, on a les scanners. Eux, ils ont les pilules. Mais au final, c'est qui qui les a inventés en premier, ces casques, justement ? Ça, tu sais, on ne le sait pas vraiment. Le problème, comme à chaque fois, on se les vole, on ne sait pas vraiment. C'est malin, ça. Pour l'explication, en fait, la réponse, elle n'existe pas. Dans le film, elle n'est pas donnée. Bon, enfin, excusez-moi. Dans toute la série, elle n'est pas donnée la réponse. C'est moi qui vous la donne, parce que j'ai écrit un peu plus que ça. Et en fait, la vraie explication, c'est que la feuille et le puits, avant, ce n'était pas spécialement deux entités distinctes. Enfin, peut-être à une époque, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes qui sont passées d'un groupe à l'autre, dont des personnes qui avaient participé à l'élaboration du casque. Parce que ce n'est pas qu'un seul groupe qui l'a fait. C'est pour ça qu'ils savent aussi plus d'où est-ce qu'il vient. Parce que la vérité, c'est que c'est un peu des deux. Puisque dans un groupe, il y a ceux qui avaient inventé le casque et dans l'autre groupe, il y a aussi d'autres personnes qui avaient participé au projet, en fait. C'est pour ça. Et nous, la différence, tu sais, c'est qu'on le fait pour la science. Comme tu avais perdu la mémoire, j'avais deviné qu'ils t'utiliseraient contre nous. En donnant tes pilules à Stéphane, on était sûr que si tu nous attaquais et qu'ils n'étaient pas loin, ton pouvoir ne marcherait pas. Ouais. Et du coup, comment on fait pour les pilules contre Gamma ? Je pense que ça ira. On ne sait pas comment les fabriquer. Peut-être qu'ils arriveront à copier la tienne. Mais avec le junkie, je doute qu'ils y parviennent à temps. Donc en gros, c'est une chance sur deux, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah moi, je prends la tranche. Juste, je pense... J'ai peut-être des anecdotes sur toutes les scènes qui suivent. Mais en tout cas, je suis très fier de mes transitions. J'ai voulu que sur toutes les scènes qui arrivent, il y ait une transition quasi-visuelle, en fait. Et vous allez comprendre. C'est difficile à expliquer, mais c'est très facile à comprendre. Regardez les transitions, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est triste parce qu'on dirait de la pisse, quoi. que je veux dire. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Pour moi, pour qu'une oeuvre soit belle comme un jeu vidéo, une série ou un film, il faut que les musiques soient aux petits oignons et franchement j'ai fait en sorte et je suis très très fier du résultat. Il y avait des musiques comme ça dans la liste de Dan Lansong où je me suis dit celle-là je la veux dans mon film. Il y avait ça, il y avait Crown of the Palace et je suis content parce que j'en ai mis la plupart en fait. Il faut savoir aussi que c'était quasiment impossible de piquer un mentos avec la seringue. Donc en fait ce qui se passe là, donc là il est sur le mentos et en fait là il est plus sur le mentos, il lève et puis ça en a foutu de partout parce que c'était genre pas possible de piquer un mentos pour y mettre des trucs dedans. Alors ça c'était dans mon ancienne chambre quand j'habitais chez ma mère. Donc ça ce sont les photos de mon lycée, année de seconde, première, terminale. Quand je dis que j'ai apporté un certain particulier à la musique, la musique est un peu molle au moment où il est shooté. Par contre mec, si tu n'enlèves pas ton garrot, tu vas juste crever. Mais quand on tombera, il faudra le mettre à la poubelle. Genre il écrit sur un tapot. Alors ça c'est con parce que j'avais dit à tout le monde de se lever de ce barret, mais il n'y a qu'une personne qui l'a fait. Donc cette scène est un petit peu... Pas importe. ... 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 Et donc je me suis dit, il n'y a pas de raison d'avoir toujours des trucs qui soient super pratique ou super forts. Il pourrait très bien y avoir un personnage qui a le pouvoir d'ouvrir des canettes. Et l'idée me faisait marrer en fait. Et l'idée me faisait marrer en fait, je trouvais ça un hyper rôle. Et je me suis dit, il faut que j'ai un personnage qui ait le pouvoir d'ouvrir que les canettes. Mais quand on sait que quand tu passes sous le casque, t'as 9 chances sur 10 de mourir, si tu t'en sors, t'as forcément un super pouvoir, mais si tu t'en sors pour avoir ça, mais t'es pas genre grave blasé. Bah c'est ce que je me suis dit en fait, ce personnage, il a pas d'autre équipe, enfin, c'est obligé qu'il soit blasé de ça quoi, il est dégoûté. Le mec, voilà, il sait ouvrir les canettes, bravo, champion, monsieur j'ai deux mains, monsieur j'ai un doigt. Et je trouve ça drôle. D'ailleurs il y a deux choses que dans mon film j'ai pas réussi à mettre, parce que, euh, série, série, que dans cette série j'ai pas réussi à mettre. Il faut savoir que cette série, je l'ai écrit d'une façon spéciale. Je l'ai pas écrit en sens où j'avais une histoire et que je voulais l'arrêter et que je savais par où passer. Un peu. Mais surtout, il y avait, j'avais un univers, j'avais des personnages, j'avais des idées, et en fait je voulais mettre tout ce que je, je voulais mettre dans ma série tout ce que je pouvais imaginer que je voulais absolument avoir dans une série. Je voulais mettre une phase d'enquête, j'ai mis un truc, ça ressemble pas vraiment à une phase d'enquête, mais il y avait l'intention derrière. Je voulais mettre une scène dans un bowling, j'ai mis une scène dans un bowling, je voulais mettre ce personnage, j'ai mis ce personnage. Et en fait, dans mon univers, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je veux dire, Gamma, avec son pouvoir, c'est genre obligé qu'on le voit jouer au bowling. Je veux qu'on le voit jouer au bowling ce mec. Vu son pouvoir, vu son truc, je veux ça. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné en fait. Je pouvais imaginer des trucs, je me disais, ouais mais ça, ça va dans mon univers, je veux avoir ça. Je voulais aussi une scène de baston dans une centrale nucléaire, avec des tonnes de figurants qu'on balance dans le décor. Scène qui est finalement dessin animé, mais je, voilà. Et il y a deux trucs que j'ai pas mis. Un parce que j'y avais pas pensé et j'y ai pensé qu'après coup. Et un autre parce qu'à aucun moment dans le film, ça s'inscrivait. Et c'est dommage parce que c'est genre ultra spécifique et je n'aurais pu le faire que dans ce film. Ce serait une scène où, en fait, on passe une scène de préparation d'armes. On voit, par exemple, des personnes qui mettent deux guns sur sa ceinture. On passe sur la ceinture de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui met, par exemple, deux grenades. On passe sur la ceinture de quelqu'un d'autre. Et le mec, il se met deux canettes de bière ou un truc comme ça. Et c'est dommage parce qu'à aucun moment dans la série, il y a ça. Et ça aurait été justifié puisque ce personnage, dans le futur, se bat avec des canettes en fait. Et du coup, ça aurait été justifié. Drôle et justifié ! Et il n'y a aucun autre contexte dans lequel une personne peut faire ça à part un débile profond. Mais bon, le personnage du débile, bon, écoute, il est débile. S'ils sont très principaux, c'est de faire des trucs cons. C'est marrant. Mais si en plus, c'était justifié par rapport à son super pouvoir, ça aurait été encore plus drôle en fait. Et c'est dommage parce que je n'ai pas pu le caler. Mais du coup, je peux vous dire que j'avais une idée. J'ai juste... Aucun moment, ça ne rentrait. Il n'y a aucun moment de préparation de trucs comme ça qui marchaient. Il y a un moment, ça aurait pu, mais j'ai mis une autre blague. Et en fait, je ne pouvais pas mettre blague sur blague parce qu'au niveau du rythme, ça ne marchait plus. Parce que cette blague était déjà une transition pour passer sur ça ensuite. Bref, ça ne marchait pas. J'ai vraiment pas pu caler cette idée. Et c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Et l'autre, je vous le raconterai quand on arrivera dessus. C'est au passage des Magica Girl. Oui. Même pas les bouteilles ? Non. Les boîtes de conserve ? Non. Les portes ? Non. Ah, le blague ! Excusez-le, il n'est pas très bien en ce moment. Même ça, ça peut toujours servir comme pouvoir. Ah ouais ? Et dans quelle situation ? Mince ! C'est vrai que j'ai eu les deux bras arrachés lors d'un récent accident de circulation communément. D'ailleurs, ça c'est aussi une personne auprès de qui je n'avais plus accès quand j'ai dû faire les doublages. Parce que c'est une personne qui nous a lâché en cours de route. De toute façon assez méchante d'ailleurs. Donc je lui en ai pas mal voulu pour ça. Encore aujourd'hui, je ne lui parle plus à cause de ça. Et autre chose, il m'a fait de sa grâce. Mais voilà, dans l'idée, du coup je ne pouvais plus utiliser sa voix pour doubler. Et j'avais peu de doubleurs. Donc il faut savoir qu'en fait, c'est ma voix en l'occurrence que j'ai modifié. C'est moi qui double ce personnage. J'ai juste modifié la voix. Enfin, j'ai fait exprès d'essayer de faire une voix différente. Et en plus, je l'ai trafiqué, donc on me reconnaît pas. C'est cool. On va appeler accident de la route. Comment je vais faire pour ouvrir cette délicieuse canette de bière ? Ah ! Oubliez ça, je suis prête à prendre le risque. J'ai entendu dire que vous faisiez des raids pour sauver le monde. Ça sera l'occasion de vivre plein de choses et à fond. C'est marrant parce qu'on aurait dit qu'il s'en bat les couilles. C'est pas voulu. C'était pas censé être ça dans la scène. Mais du coup, c'est l'effet que ça donne. C'est pas voulu, mais c'est l'effet que ça donne. Et ça me fait... Ça devrait pas, mais ça me fait rire en fait. C'est juste triste parce que c'est pas ce que je voulais faire. Et c'est pas l'effet que je voulais donner. Mais c'est pas grave. Un message du QG. Je n'avais même pas remarqué qu'il m'avait appelé. Je reviens. Vous savez, si vous voulez profiter de la vie, faire des trucs un petit peu dingues, moi je peux vous aider. Je suis pas sûre de comprendre. Pour l'anecdote, j'en avais déjà parlé, mais il existe une réalité alternative où ce personnage est joué par la métalleuse gothique qu'on voit un peu plus tôt. Toute cette scène, on l'avait déjà tourné d'ailleurs avec cette autre actrice. Et donc on a refait ça ensuite quand on a changé d'actrice. Mais il y avait un gros défaut majeur sur la scène qu'on avait tourné à l'époque. Et je suis assez content du coup qu'elle ne se soit pas sur ça. C'est que le caméraman, on s'était dit que c'était une bonne idée en fait de faire un plan où il passe comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, on passait d'un personnage à l'autre comme ça. En fait, ça donnait la gère, ça donnait pas de point d'arrêt et du coup remarquer la caméra. Chose que, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est la pire erreur à faire. Si tu remarques la caméra, il faut que ce soit réfléchi, il ne faut pas que ce soit un accident. Et si tu fais exprès que c'est voulu pour des raisons x ou y, comme dans Sherlock Holmes 2, quand tu mets la caméra à l'intérieur d'un canon. Comme moi dans ce film, je mets la caméra dans un micro-ondes. Ou comme dans les Simpsons, à un moment donné, ils mettent la caméra dans la bouche d'Homer avec le burger qui arrive. Donc là, évidemment, tu le remarques parce que c'est un truc qu'on ne peut jamais voir en temps réel. Tu n'as jamais les yeux à l'intérieur d'un micro-ondes, d'un canon ou à l'intérieur de la bouche de quelqu'un. Mais pas en regardant justement à contre. Du coup, là, on le remarque, mais c'est voulu et ça marche. Mais si on la remarque par accident, ailleurs, c'est que la foire est en pou en fait. Je ne sais plus pourquoi j'en suis mis. Si, parce que du coup, comme on bougeait, on voyait la caméra et ce n'était pas bien. Pierre ! Pierre, c'est le bordel ! C'est la fin ! Va-t'en s'y passer ! C'est une vraie boucherie ici ! Toujours la claque en arrière-plan avec Stéphane qui est fidèle à lui-même. Les gars, on a un problème. J'aime bien quand la musique commence à être un petit peu dégueulasse avec du sang, du liquide, tu ne sais pas trop. Et ça marche très bien pour ce personnage. Qu'est-ce que c'est que ça marche ? Regarde c'est l'autre. J'aime bien les enfants. Vous voyez. Wouh, c'est l'autre. J'aime bien. J'aime bien les enfants. de ne pas la voir cette scène on est passé à deux doigts de ne pas avoir cette introduction je l'avais tourné, je l'avais écrit je l'avais tourné tout ça, c'est en terme de montage que j'ai failli ne pas la mettre parce que je voulais je sais pas, quand il dit les gars on a un problème je me suis dit on va être dynamique et on va mettre tout de suite qu'ils arrivent au QG et qu'ils voient ce qui s'est passé et après on voit Ciseau qui discute donc c'est le personnage que je connais de voir, Ciseau qui discute avec Gamma et Sophie mais ça marchait pas ça marchait pas parce qu'on avait pas vu le pouvoir de Ciseau et on comprenait pas ce qui s'était passé, alors que là on voit clairement ce qui se passe c'est de façon mystérieuse évidemment et comme on le voit qu'une fois, on ne comprend pas forcément tout de suite mais on comprend qu'il s'est passé quelque chose et on a eu l'occasion de voir comment ça s'est passé il a fait un mouvement de la main, ça a eu un bruit sanglant on peut supposer qu'effectivement il a découpé le mec avec son bras chose qu'on ne comprenait pas par la suite et donc le fait qu'ils en parlent qu'il ait découpé des gens ben j'avais pas bien introduit son pouvoir donc c'est au niveau du montage disons que c'est au dernier moment c'est vraiment l'un des derniers trucs que j'ai monté je me suis dit non mais attends, il y a un truc qui colle pas là et donc j'ai mis ces scènes que j'avais tournées à cet endroit et je regrette pas parce que finalement ben on a l'introduction d'un nouveau méchant et je trouve qu'elle rend vachement bien quoi enfin bref je suis assez content du résultat je suis fatigué je suis super content d'avoir partagé ce moment avec vous pour ceux qui n'ont pas été en live évidemment je mettrai toute cette vidéo commentée sur Youtube et là tout de suite on va passer sur un jeu bien calme pour se détendre de ce live qui a duré quelques heures de cette semaine qui a été un petit peu longue et du coup je vais mettre un petit timer et vous dire à tout de suite à tout de suite